salut tout le monde voici une vidéo autour des bloatware c'est à dire les applications préinstallés dans windows 11 et voici une vidéo qui va vous donner trois méthodes pour supprimer les bloatware c'est à dire faire du nettoyage et retirer tout ce qui peut être par défaut dans windows pour l'alléger ou retirer tout simplement ce que vous ne voulez pas avoir pour avoir un système propre donc je vais vous donner trois méthodes la première méthode c'est la désinstallation manuelle mon cette méthode là vous permet de ne pas tout désinstaller mais c'est un bon début pour retirer ce que vous ne voulez pas voir sur le système la seconde méthode se passe sur power shell où on passe des commandes mais j'ai facilité les choses dans le tutoriel afin que vous ayez juste une commande à taper et ça supprime la plupart des bloatware et enfin la dernière méthode se base sur le logiciel this is win qui permet en quelques clics de supprimer les applications préinstallés par défaut dans windows 11 avant de vous lancer le laïus habituel qui consiste à faire une sauvegarde et notamment ici d'activer la restauration du système qui peut être désactivé par défaut puis ensuite de créer un point de restauration du système cela permet de restaurer windows 11 si jamais il ya une erreur ou si le système plante suite au nettoyage ou si vous avez supprimé des choses que vous ne vouliez pas ça vous permet de revenir en arrière ça c'est la méthode minimale sinon la méthode recommandée c'est de créer une sauvegarde et images du système qui vous permet de restaurer windows 10 qu'il était au moment de la sauvegarde et l'on vous créez la sauvegarde avant de nettoyer le système des bloatware pour pouvoir restaurer si jamais il ya un problème donc la première méthode elle n'est pas très compliqué il suffit d'aller dans les paramètres dont vous avez dans le menu démarrer paramètres puis à gauche vous avez application et vous allez dans applications et fonctionnalités comme si vous voulez désinstaller une application classique donc là on a la liste des applications on va taper ici microsoft pour lister que les applications microsoft et ensuite vous avez le petit bouton là trois petits points et parfois comme vous pouvez voir ici le bouton désinstaller et grissé parce que vous n'avez pas la main sur toutes les applications préinstallées mais parfois vous pouvez quand même désinstaller les applications et donc vous allez désinstaller une à une des applications que vous ne voulez pas avoir sur le système pour nettoyer à windows des applications que vous ne voulez pas avoir donc cette méthode est assez fastidieuse parce que vous devez désinstaller les applications une à une et donc je vous propose une seconde méthode qui vise à désinstaller les applications de manière automatique avec powershell donc dans cette seconde méthode on ouvre windows terminal qui est le shell par défaut dans windows 11 pour cela on fait un clic droit sur le menu démarrer et vous allez dans terminal windows administrator et ici vous faites oui donc vous avez windows terminal qui se lance ensuite vous vous rendez sur le tutoriel du site qui explique comment supprimer les bretware et dans la partie powershell vous avez ces commandes là qui sont à copier donc on sélectionne tout et on fait un clic droit copier en fait c'est chaque commande va désinstaller les applications qui sont ici dont vous avez par exemple big finance big wither one note etc donc s'il ya des applications que vous voulez regarder jeter quand même un coup d'oeil avant au nom qui apparaissent ici il faut simplement retirer la liste du copier coller pour garder l'application installée sur windows 11 ensuite sur windows terminal vous faites un clic droit vous avez alors un avertissement qui s'ouvre parce que vous allez copier coller une série de commandes il faut confirmer en faisant coller tout de même et à partir de là les commandes se passent successivement et il désinstalle chacune des applications une à une pour avoir un système propre voilà donc on arrive à la fin la dernière vous l'a validé par entrée pour qu'il a joué et on a ainsi joué toutes les commandes pour désinstaller les bloatware de windows 11 comme vous pouvez le voir c'est un petit peu plus rapide et ça permet de nettoyer rapidement votre windows 11 des applications préinstallées et donc dans cette dernière méthode on va utiliser le logiciel this is will qui vous permet de désinstaller des applications préinstallées en quelques clics donc vous avez la page de téléchargement que je vous mettrai en description et en haut à droite de la vidéo vous cliquez sur télécharger pour être dirigé sur sur le site par défaut qui est github et vous avez ici un zip vous cliquez dessus pour le télécharger et en suite vous faites ouvrir on va créer un dossier sur le bureau ici vous avez un sous dossier et un exécutable donc il faut copier il faut décompresser tout cela on va créer par exemple un dossier sur le bureau vous pouvez le mettre dans un emplacement si vous avez vos applications quelque part je vais appeler 66 queen 11 et je vais tout simplement copier tout dessus donc je ferme ça et on a notre dossier que j'ouvre et on va lancer l'exécutable on double clic dessus on a le contrôle des comptes on fait oui et on va voir l'interface voilà du logiciel qui s'ouvre on va dans à pps pour applications et vous avez ici à gauche voilà la liste des applications embarquées des bloats ware de windows 11 donc comme vous pouvez voir on en a un petit peu plus que qu'on va dans les paramètres applications parce qu'il en liste plus et là vous avez deux méthodes soit vous voulez vraiment tout supprimer et là vous faites add all mais bon je vous conseille quand même de le faire une par une pour vraiment choisir ce que vous ne voulez pas supprimer parce que par exemple il va vous enlever windows sur qui peut être utile de garder ou encore windows terminale imaginons que vous voulez supprimer tout ce qui est xbox une musique vous voulez pas l'application people et vous voulez pas on va dire game gaming apps vous les sélectionnez donc pour les sélectionner vous laissez appuyer sur la touche ctrl en bas à gauche du clavier et vous cliquez simplement sur la liste et vous voyez ça les met en surbrillance bleu on va aussi supprimer one drive une fois que vous avez sélectionné les applications vous fait add select ça les bascule dans la liste de droite ce sera la liste des applications qui seront supprimés recyclables bin c'est en fait la corbeille ça va les basculer dans une sorte de com corbeille et une fois que vous êtes prêts que vous voulez les supprimer vous faites un petit les secoles bin vous confirmez sur la fenêtre qui apparaît et ça va les désinstaller ce n'est pas plus compliqué que ça donc là on patiente voilà et là on a désinstaller huit applications et voilà on a désinstaller les blotware de windows 11 d'un simple clic à noter que vous avez un bouton show système apps qui vous permet de lister plus d'applications de windows 11 donc des applications système et là il faut vraiment connaître et je vous déconseille de supprimer ces applications là parce que vous pouvez bloquer des des fonctionnalités de windows 11 et après vous aurez des messages d'erreur qu'on voulait aller dans certains menus et ça peut poser des problèmes donc là il faut vraiment savoir ce que vous faites donc voilà c'est une vidéo rapide mais qui résume les principales méthodes pour supprimer les blotware et nettoyer votre système windows ou des applications préinstallés comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager et à jeter un coup d'oeil au tutoriel du site et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos